Générique Jacques Mistral, bonjour. Bonjour. Aux 16e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées chaque année le premier week-end de juillet par le Cercle des économistes, cette année vous pilotez une session consacrée aux interactions entre le monde politique et le monde économique. En fait, chacun a un pilote. En fait, on dit généralement que le temps de l'économie et le temps du politique sont totalement différents et vice-versa d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas de plus en plus vrai dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui tourne de plus en plus vite ? Oui, vous avez raison. J'ai bien le sentiment que l'économie va de plus en plus vite. Elle est dominée depuis des années par le mouvement qu'on appelle la mondialisation. C'est un mouvement qui est entraîné par des changements techniques très importants, des changements politiques avec l'éruption de nouveaux pays très importants sur la scène mondiale. Donc des bouleversements économiques et sociaux qui affectent toute la planète, tous les pays du monde et qui sont pour certains source de grandes opportunités. Donc il y a envie de profiter de ce monde nouveau dans lequel les technologies, les relations de toutes sortes offrent des tas de possibilités. Et puis d'autres parties de la population qui se sentent laissées à l'écart, délaissées en dehors de ce grand train technologique et qui en subissent le contre-coup. Alors justement, depuis la crise de 2008, cette opinion a l'impression vraiment d'une domination du monde économique sur le monde politique. Je voulais avoir le sentiment de l'économiste sur cette question. Mais écoutez, l'économie avance à son train, la politique suit avec difficulté. Et c'est ça la réalité, c'est que vous évoquiez cette différence des deux rythmes. La vie politique évolue à un rythme plus lent. Pourquoi ? Parce que la matière de la vie politique, c'est de répondre aux attentes des citoyens dans les pays démocratiques. C'est de gérer des contraintes qui sont des contraintes de toutes sortes, des contraintes financières, des contraintes sociales, juridiques, proprement politiques. Et tout cela prend énormément de temps. Et donc les mécanismes de décision politique semblent un peu partout grippés. C'est cela l'origine, à mon avis, de cette grande difficulté des démocraties économiques avancées, de faire face à des changements économiques très rapides et une possibilité d'action politique qui obéit à un rythme beaucoup plus lent. Et est-ce que c'est un réel risque justement pour les démocraties et puis peut-être aussi pour la souveraineté des États-nations ? Alors c'est un risque, je pense, pour la souveraineté. Prenons les deux termes. Pour la souveraineté, il faut faire attention à ne pas surestimer la portée de ce terme. Parce que la souveraineté des États, elle a toujours été contrebalancée par le pouvoir et la puissance des États voisins. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand certains, par exemple, parlent de reconquérir la souveraineté monétaire d'un pays comme la France, c'est évidemment une plaisanterie. Parce qu'avant qu'il y ait l'euro, la souveraineté monétaire de la France se limitait en tout et pour tout à suivre la politique monétaire de la Bundesbank et à faire une dévaluation tous les dix ans parce qu'on avait fait quelques bêtises plus fortes que les Allemands. Donc il ne faut pas surestimer la souveraineté. Elle se définit à chaque étape par les possibilités qu'ont les gouvernements, les parlements, les organisations syndicales d'agir dans un contexte qui est changeant. Alors voilà pour la souveraineté. Pour la démocratie, effectivement, il y a un risque plus sérieux et nouveau. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant longtemps avec l'idée que la démocratie était capable de répondre aux défis économiques et sociaux et d'offrir à toute la population une forme de compromis entre les coûts des transformations et les avantages du progrès. On a le sentiment que les démocraties sont moins capables de fournir cet arbitrage aujourd'hui. Et c'est pourquoi une partie croissante de la population partout dans le monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Autriche, en Hongrie, une partie croissante de la population a l'impression que les politiques les laissent sur le bas-côté. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Alors justement, il faut que les dirigeants politiques, économiques, même, fassent de la pédagogie. Comment concrètement réenchanter cette opinion qui, on va le dire clairement, perd un peu confiance dans les élites ? Alors moi, je crois qu'il faut se garder de mettre les politiques, les politiciens, les hommes d'État, comme seuls responsables de ces difficultés. Évidemment, quand on voit des figures comme Donald Trump ou Boris Johnson, on se dit, « Ah ben voilà, voilà des têtes de Turcs, des gens qui mentent aux opinions publiques, qui entraînent les peuples dans des directions tout à fait absurdes. » Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des responsabilités. Je crois que c'est une affaire vraiment collective. C'est pour ça, c'est ce qu'on veut faire dans ce débat. Comment piloter de manière cohérente l'économie politique ? Je donne deux, trois indices. Il y a les responsabilités des chefs d'entreprise. Lorsqu'on voit dans le monde d'aujourd'hui des rémunérations délirantes, alimenter l'idée que la mondialisation ne profite pas au commun des mortels, mais est là pour enrichir les riches, évidemment, de telles pratiques alimentent ces frustrations. Les organisations syndicales, souvent, se bloquent sur des positions qui ont été celles des années 60, 70 ou 80, et refusent de voir la réalité des changements. Donc les organisations syndicales de salariés ont aussi une part de responsabilité. Mais pas seulement. Le monde éducatif également. Si on ne prépare pas les jeunes à comprendre le monde tel qu'il va, le monde de la mondialisation et pas le monde du 19e siècle, de la lutte des classes, ça ne va pas non plus. Les médias ont joué en Grande-Bretagne un rôle terrible en propageant des mensonges à jet continu. Donc tout le monde a une part de responsabilité. Et je pense qu'il faut que, face aux difficultés de l'heure, il y ait une prise de conscience de l'ensemble des hommes politiques qui évitent les comportements que j'ai dénoncés avec Donald Trump ou Boris Johnson, mais aussi des chefs d'entreprise, qui effectivement donnent un peu mieux l'exemple parfois, mais aussi des organisations syndicales et des médias. Merci beaucoup, Jacques Mistral. Merci. Merci.